C'est un privilège ce matin de me retrouver à nouveau avec vous ensemble pour communiquer Et nous avons annoncé ce sujet sur la religion en Afrique, un facteur d'aliénation On s'est retrouvés comme dans l'Apocalypse, chapitre 12 Avant même que l'enfant n'ait acquis Le dragon s'est déjà levé Et j'ai vu beaucoup de réactions de ça et là Et j'ai vu beaucoup de réactions ici et là Et j'ai dit, non, mais attendez que la prédication soit divulguée Et enfin chacun va attirer ses propres conclusions Mais nous sommes ici, mon frère Parce que nous voulons accéder à la liberté de l'Esprit De manière à ce que tout puisse changer Amen Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre 1 Roi chapitre 12, le verset 26 In the 1st Kings chapter 12 verse 26 To 33 Et enfin 2 Corinthians 4, le verset 3 à 4 Verse 3 to 4 Il y a trop d'échos apparemment 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 Just try and fix it Alors suivez attentivement pour que vous puissiez comprendre Dans quelle direction le Saint-Esprit veut nous orienter Nous devons suivre attentively pour voir quelle direction l'Esprit veut nous envoyer. Ici, il s'agit de l'histoire d'Israël au moment de la séparation. C'est la histoire d'Israël durant la séparation. Et ici, nous allons comprendre pourquoi nous parlons de la religion. Lorsque vous donnez le pouvoir de la religion à des personnes mal intentionnées, ils font des dégâts. Quand vous donnez un pouvoir de la religion par des personnes sans formation qui ne sont pas formées, ils font des dégâts. Pas parce qu'ils veulent le faire, pas parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils manipulent entre eux ? La raison pour laquelle la formation est très capitale. C'est pourquoi nous devons être formés. C'est très important. Alors, si pas beaucoup de gens se sont pleins, non, mais il fallait que ça soit les après-midi, tout ça. Non, mais... Ce sont des enseignements que l'on donne à l'église White Eagle Tabernacle. C'est d'abord pour White Eagle Tabernacle nous on veut se soigner. White Eagle Tabernacle nous on veut se soigner. Mais si toi tu veux écouter ça, mais tu es obligé de me dire. Amen. Alors, suivez. Now, let's follow. Jérôme dit en son cœur, Jérôme dit à lui-même, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. le cœur de ce peuple retournera à son seigneur à Rehoboam, roi de Juda. Ils vont encore donner leur allégance à leur rehoboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Rehoboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit deux veaux d'or. Le roi fait deux veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. It is too much for you to go up to Jérusalem. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. And the other in Dan. Ce fut là une occasion de péché. And this thing became a sin. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. The people came to worship the one at Bethel. Jérôme fit une maison de haut lieu. Jérôme built streams on high places. Et il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples et n'appartenant point au fils de Lévi. And appointed priests from all sorts of people even though they were not Levites. Il établit une fête au huitième mois. He instituted a festival on the 15th day on the 15th month. Comme la fête qui se célébrait en Juda. Like the festival held in Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. And offered sacrifices on the altar. Voici ce que fit à Bethel afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Le 15ème jour du 8ème mois mois qu'il avait choisi de s'ancrer a month of his own choosing. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. So he instituted a festival for the Israelites and went up to the altar making offerings. 2 Corinthians chapitre 4 le verset 3-4 2 Corinthians chapter 4 verse 3-4 Si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole et que chacun de nous soit béni. Amen. Alors nous sommes ici pour enfoncer le clou. here we are to just bring to the new and many people asked us doctor did you change your subject while we are in the renewing of our mind transformation by the renewing of our mind and I said no we are in the subject and we just told ourselves it will no matter how much time it will take whether it's two months three or four a year two or even five we just need to change our minds everything needs to change effectively so the words that we use in French as a new birth are expressions that are coming from Greek and Latin and the words like transformation have come out and renewing so it's not just a simple subject to bring success in our lives but it's a subject that's going to develop the real sense of the new world because it's on this subject that we're going to come back to learn on the seven attributes of a paramekomi which is the word renewing in English and it's in this subject that we're going to treat the question on of metamorphosing which is a transformation so it's a very rich topic but we cannot okay throw some pearls to the purse and the Lord said that we cannot put a new wine in old bottles we're going to lose at the same time our bottles and the wine and we cannot two men cannot regner at the same time cannot rule at the same time we need to have a separation and we've studied and we've studied the dimanche past last week Sunday on the question of paradigms so we cannot come and teach on success on success on success on royalties on royalties on restoration on restoration on domination on domination on extension on extension on si longtemps as long as the old system is still there what we first need we need to to an inside the old system it's too it's bugging a lot we need to destroy it once it's destroyed then the machine is going to go back to the world and then from here we can now put new information so we cannot move on if you're still in the whole time and I can see that there's a lot of agitation so be calm someone asks you a question what do you mean you want to bring us back into the charist or what is a religion bad dear friends listen to me attentively every word has a meaning I'm clear on what I'm saying we do not title the religion facteur d'aliénation no are you with me but you've cleared religion in Africa facteur of alienation c'est en Afrique it's in Africa avant que nous puissions juger so before you can judge il est mieux que nous puissions analyser les mots ce que c'est une religion what's a religion ce que c'est une alienation and what's an alienation qu'est-ce que c'est l'aliénation what's an alienation il s'est aliéné he alienated himself c'est un aliéné he's an alienate le pays est aliéné the country's alienate a quoi cela fait référence what does that mean l'aliénation est une situation de dépossession de tout ce qui constitue son être essentiel l'aliénation je reprends est la situation de dépossession de tout ce qui constitue son être essentiel sa raison d'être et de vivre et de vivre donc lorsque tu perds tout ce qui constitue ton essence quand tu perds ta raison de vivre every reason of living et d'être and of being tu es aliené you are aliené être aliené when you are aliené c'est abandonné c'est abandonné perdre un droit to lose a right une qualité essentielle a qualité that's very essential être aliené c'est une soumission à des contraintes c'est une dépossession même de son libre arbitre c'est quand tu perds tu fais ce que tu veux donc lorsque tu n'as plus la volonté tu as perdu la volonté de décider la volonté de discerner la raison la volonté de raisonner ça veut dire que tu es dépossédé ça veut dire que tu es dépossédé mais comment tu as été dépossédé mais comment tu as été dépossédé c'est que tu as troqué tes droits meaning tu as troqué tes droits parce qu'un être humain créateur de Dieu vivant tu as protégé chaque être humain tu as protégé chaque être humain des droits de son droit je me fais comprendre am i understood est devenu méprisable haïssable c'est parce que il a vendu méprisé il a troqué il a ses droits et quand c'est parti c'est parti c'est parti les symptômes de l'aliénation c'est l'allégeance c'est quand vous laissez tout l'asservissement l'assujettissement quand vous êtes un sergent l'inféodation la soumission la subordination et subordination si l'on considère cette définition sur l'aliénation parce que les gens pensent que l'aliénation c'est eux vous comprenez que le concept est tellement vaste et si l'on considère la définition varier sur l'aliénation et ses symptômes nous pouvons comprendre aisément que la religion en Afrique produit des effets contraires qu'aux Etats-Unis qui ne sont pas les mêmes qu'aux Etats-Unis pourquoi ? par exemple aux Etats-Unis les conservateurs républicains donnent leur suffrage à Donald Trump en lui conférant une mission c'est toi on te vote mais entre temps tu nous règles le problème de LGBT tu nous règles le problème des avortements parce que nous nous sommes des protestants orthodoxes et nous voulons garder l'Amérique dans la pure l'Amérique pure donc là-bas amen être chrétien est un pouvoir mais les mêmes groupes religieux qui sont aux Etats-Unis qui créent des succursales en Afrique qui créent leurs autres groupes en Afrique produisent des résultats contraires en Afrique on enseigne à des gens qu'ils n'ont pas le droit d'assigner leur suffrage électorale sous prétexte ils sont chrétiens parce qu'ils sont chrétiens les chrétiens ne votent pas il a déjà voté Jésus vous êtes avec moi comment là-bas ça produit un pouvoir il produit un pouvoir et ici ça produit des gens qui se font déposséder qui se font déposséder de leurs droits les plus essentiels les plus essentiels dont le chrétien ne vote pas il est citoyen céleste comme si dans son comment ça fait sa carte d'identité on a écrit citoyen céleste et c'est la même personne qui va crier que le pays ne marche pas mais vous avez perdu le droit au travers des concepts des idées reçues on ne sait pas qui les a commencé et ça a été transmis de génération en génération c'est devenu des habitudes des comportements qui paraissent comme étant vrais même si tu es intellectuel tu rentres dans ce milieu là ce milieu là avec l'aliénation est tellement puissant il t'avale et tu seras surpris et après trois ans et demi tu commences à raisonner de la même manière et même ton père qui t'a éduqué différemment il te regarde mais qu'est-ce qui t'arriver à chez ton enfant il dit je le contrôle je ne le contrôle et vous dites ce n'est pas que tu es maintenant au ciel c'est que tu as été aliené tu as été dépossédé de tes droits les plus fondamentaux c'est très fondamental l'aliénation qui te dépossède de tes droits de décapacité ton libre arbitre chaque homme est né avec un libre arbitre avec un libre arbitre et le libre arbitre c'est la volonté de choisir et il n'y a pas une puissance qui peut vaincre la volonté il y a un pouvoir dans la volonté ça s'appelle la décision tout ce que tu vas devenir dépend de la volonté et la décision qu'un homme peut prendre notre devenir dépend des décisions que nous allons prendre or Paul dit Paul dit que les incrédules le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence donc il y a des gens qui tombent entre les mains d'une ruse ordi par Satan et pour les amener en prison c'est qu'il aveugle il a l'intelligence alors faites attention lorsque vous êtes dans un milieu qui semble te soutirer tout ce que tu as qui peut t'amener dans l'illumination et que si les enseignements que tu reçois semblent te ramener vers le bas chers amis tu es dans un mauvais milieu vous êtes dans un mauvais milieu voilà pourquoi comment on dépossède un homme de ses droits de son libre arbitre de sa raison d'être le meilleur moyen c'est la religion c'est la raison pour laquelle si vous donnez le pouvoir de la religion à un homme mal intentionné il ferait des dégâts il détruirait des destinées il va désorienter des vies vous donnez le pouvoir de la religion à un homme qui n'est pas formé il va créer des monstres pas parce qu'il veut mais parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a entre ses mains parce que dire à quelqu'un de ne pas aller voter qu'il a voté le Seigneur c'est de rendre les politiciens des hommes puissants or aux Etats-Unis la politique négocie avec le peuple pourquoi parce que les gens savent le droit quand tu connais le droit on ne peut pas te manipuler et pour que tu sois manipulable il faut que tu ignores ce que sont tes droits et pour les intérêts personnels reboam après la séparation du royaume en deux il a reçu dix tribus il a reçu dix tribus et pardon jérôme a reçu dix tribus et jérôme a reçu dix tribus et jérôme a reçu que deux et jérôme a reçu deux mais le sacerdoce le temple se trouvait où à jérusalem jérusalem est-ce que je parle à quelqu'un ce matin amen alors jérôme a reçu au début il pensait qu'il a reçu la grosse part la bénédiction n'est pas toujours cachée dans la grosse part quantitativement parlant jérôme a reçu jérôme a reçu était plus favorisé parce qu'il avait dix tribus comme les dix orteils comme les dix doigts et que roboam la maison de David m'était restée à deux tribus mais le dieu des équilibres il avait compensé le vide de roboam ce qu'il a voulu que le temple et le sacerdoce soient liés au royaume du sud c'est-à-dire Judas et Jérôme a réfléchi et il ne faut pas blaguer avec le sacré il ne faut pas blaguer avec la spiritualité parce qu'aucun royaume aucun succès ne peut perdurer s'il n'y a pas la spiritualité il y a un jour ne blaguez pas vous ne devriez pas vous ne devriez pas la comptabilité vous allez échouer 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 vous avez été dupé mais roboam qu'est-ce que tu cherches tu as dit tribus non il a dit 10 tribus et il a dit non parce que trois fois par année Israël devait repartir Israël devait repartir à Jérusalem pour les célébrations pour les célébrations et s'ils repart continuellement là-bas leur cœur vont se convertir alors ils risquent de renouer l'alliance avec la maison de Judas ils vont me faire la guerre ils vont me tuer ça ça n'a rien à voir avec Dieu ce sont des raisonnements humains ce sont des animosités ce sont des entreprise des humains et généralement c'est ce qui se passe des jalousies inutiles on peut salir un frère on peut salir une soeur on peut salir un tel parce que vous ne voulez pas que vous soyez connus parce que vous comprenez ce que je veux dire Alléluia dans l'esprit de Jérôme et qu'est-ce qu'il fait pour ligare pour lier parce que le mot religion c'est ligare en latin qui veut dire lier which means tying pour ligare to ligare vous comprenez pour enchaîner le peuple pour les séparer pour les séparer pour mettre des murs et la religion fait ça et la religion fait ça et faire des murs et séparer quelqu'un peut dire Amen comme ça je dis Amen parce que la religion quand elle est manipulée par un méchant ce monsieur est capable de créer des dissensions dans un couple la religion le fait et je fais en train d'un amène à cela la religion est capable d'opposer un père à son fils la religion le fait donc ne blaguez pas avec cette affaire ligare ligare la religion ça peut séparer des frères qui sont nés du même père de la même famille mais devenir des ennemis voilà ici Dieu a fait le partage entre la maison de Judas et la maison de Jérôme mais le roi a vide le roi haineux a conçu un projet afin qu'il ait scission totalement qu'est-ce qu'il a fait moi aussi je crée mon culte identique au culte de Moïse je me dissocie pour quelles raisons ce n'est pas une révélation qu'il a reçu mais ce sont ses intérêts quelqu'un dit amène quelqu'un dit amène quelqu'un dit amène donc une religion qui vous porte à vous séparer et ne vient pas de Dieu s'il vous plaît parce que Dieu est amour donc s'il est un principe que j'enseigne vous porte à la haine c'est qu'il y a quelque chose qui ne tient pas avec nous parce que Dieu est amour vous êtes d'accord avec moi les ambitions de Jérôme ne peuvent que marcher pour séparer définitivement Judas et Ephraim il faut l'y garer la religion il crée un culte parallèle et Israël depuis la nuit des temps célébré cette fête et lui aussi a fabriqué ses fêtes parmi lesquels il y avait la fête du septième mois le quinzième jour le cinquième jour il a mis sa fête le huitième mois le quinzième jour Moïse avait établi les prêtres de la tribu de Lévi lui a dit ah tu n'es pas obligé d'être Lévi tu payes une ordonnance et tout ça celui qui veut être sacrificateur il peut devenir plus un sacrificateur et les gens commençaient à s'intéresser à ça et chacun devenait sacrifique et voilà comment on se retrouve avec le culte du syncrétisme du mélange une imitation du véritable culte pour empêcher les frères qui sont au nord de descendre de temps à autre au sud parce que l'adoration le culte était au sud la religion entre les mains de quelqu'un dont le coeur est ambitieux avec des mauvaises ambitions a établi des murs et donc je vous dis que c'est très dangereux que c'est la religion quand vous l'avalez amen quand vous êtes enseigné par des personnes ayant des mauvaises ambitions par des personnes ne sachant pas vous rentrerez dans des habitudes auxquelles vous ne vous êtes jamais imaginé pourquoi parce que l'aliénation amène ça veut dire que la religion peut être un facteur d'aliénation et comme quelqu'un est aliéné il perd son libre arbitre sa réflexion parce que parmi les rôles de la religion c'est quand tu es dans une religion tu es lié tu es couvert par des dogmes des règles des règles qui restent inchangés on ne les change pas ils sont un changeable donc tu ne peux pas venir les modifier vous comprenez donc même si tu as ton bac tu as ta licence tu as ta maîtrise même si tu as ton professeur quand tu rentres dans la religion on te broie ils vous détruisent tu raisonnes selon le dogme bien sûr de la religion quelqu'un peut dire amène quelqu'un peut dire amène dès que l'homme perd la raison parce qu'on est en train de traiter la question sur la pensée et nous avons dit que parmi les facultés que nous avons dans notre pensée il y a le pouvoir de la décision amène la volonté et nous allons démontrer comment la religion peut même bloquer votre volonté vous savez que le monde est régi par des lois et un homme qui va réussir c'est la personne qui comprend effectivement ce principe et pour avancer il faut que ta vie puisse se rimer selon les lois et les principes établis par le divin certains lois sont des lois de la nature et si tu combats les lois les lois finiront par te vaincre il n'y a rien à faire rien n'est bon ni mauvais et le problème c'est le discernement et l'usage par exemple l'électricité n'est ni bon ni mauvais parce qu'il y a des gens qui ont juré qu'il ne peut pas avoir l'électricité dans leur maison amène moi personnellement je n'ai pas le gaz parce que j'avais une idée conçue sur le gaz donc l'électricité ça peut brûler une maison amène l'électricité il y a des gens qui n'aiment pas l'électricité parce que dans leur parcours ils ont vu un ami un parent qui s'était fait électrocuter donc il a tiré les conclusions qu'il n'aime pas l'électricité mais la même électricité c'est clair les maisons la même électricité c'est ce qui vous permet de repasser les habits c'est l'électricité qui fait fonctionner l'industrie si je parle ici c'est parce qu'il y a l'électricité donc quelqu'un qui a eu des expériences néfastes avec l'électricité on peut être en débat voulant me convaincre que vraiment l'électricité n'est pas du tout bon parce que l'électricité c'est dangereux etc. mon frère c'est pas l'électricité c'est un problème d'usage donc lorsque la religion tombe entre les mains des individus qui ne sont pas formés ils font des dégâts et je pense qu'en Afrique le problème qu'on a c'est parce que les manipulateurs alléluia ils ne savent pas quel est le pouvoir qu'ils détiennent entre leurs mains et nous avons dit que c'est un facteur de la religion est un pouvoir mal utilisé peut déposséder des gens de leur capacité de raisonnement de leur capacité de réflexion de la religion vous le prenez faites très attention qui vous enseigne qui nous enseigne vous ne pourrez jamais mener une vie spirituelle au dessus de celui qui t'enseigne donc tu es le résultat des enseignants ou des enseignements que tu reçois alors si je suis le résultat des enseignements que je reçois alors en ce moment je dois être exigeant de chercher à savoir qui doit être mon enseignant parce que ça ne fonctionne pas non moi je le écoute simplement et je fais autre chose non il a d'une manière ou d'une autre de l'influence sur tout ce que tu fais ton enseignant c'est un facteur et qu'est-ce que c'est un facteur un facteur c'est un agent un élément qui concourt à un résultat un facteur donc c'est un agent c'est un moyen amen et la religion est ce moyen qui peut amener quelqu'un à l'aliénation et si l'aliénation est la perte du libre arbitre alors plusieurs ont perdu le potentiel qu'ils avaient ont perdu le potentiel qu'ils avaient ont perdu leur talent ont détruit leur talent plusieurs ont détruit leur capacité ont détruit leur capacité plusieurs ont détruit leur destinée ont détruit leur destinée au moyen de la religion c'est la raison pour laquelle on peut se poser mille et une question sans réponse pour quelles raisons parce que nous ne sommes pas prêts suivis attentement à accepter la réponse de Dieu pourquoi parce que la réponse de Dieu ne viendra pas selon l'échema de conseil habituel que nous avions intégré la réponse de Dieu ne viendra pas de la manière dont vous vous attendez parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir la réponse de Dieu à cause des intelligences qui ont été obscurces qu'est-ce que je veux dire la mauvaise interprétation des textes bien sûr des textes bibliques bloquent les chrétiens la plupart des difficultés des malheurs des chrétiens en durs sont les résultats de la mauvaise interprétation des textes ou des écritures je prends par exemple si les fils de Dieu les chrétiens une église décide d'investir dans un projet médical pour l'église vous serez surpris que l'opposition ne viendra pas du dehors il y a un groupe des aliénés au sein même de l'église qui viendront avec des idées du genre selon Marc XVI Dieu n'a pas envoyé l'église pour faire des hôpitaux il a dit c'est par ses mères que suit nous avons été déjà guéris vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris et pourtant ce même groupe ignore quand le papa pasteur est allé faire son bilan médical il est allé aux étages il est allé au Canada il est allé à Dubaï et quand il est revenu il est allé Dieu a fait grâce je ne doute pas je ne doute pas Dieu a fait grâce parce que je crois que Dieu a fait grâce parce que il y a un budget financier ton ami là qui est en place là pourquoi les gens arrivent à ce jour pourquoi les gens arrivent à ce jour vous commencez à comprendre vous ne comprenez vous ne comprenez est-ce que vous êtes avec moi are you with me je suis en train de montrer comment les gens par la manipulation mauvaise des écrits ils perdent même le sens de la raison ça ce ne sont que les exemples parmi les exemples these are just examples among a lot quand vous donnez le pouvoir once you give the power d'une religion à des personnes de personnes non formées qui ne sont pas formées qui feront des désastres qui vont détruire qui vont détruire les vies qui vont détruire les destinées et ce sont des personnes qui enseignent des histoires du genre et ce sont des personnes qui enseignent que les chrétiens ne peuvent pas aller dans l'armée parce qu'ils ignorent que le Dieu qu'ils servent là il est même l'éternel des armées est même l'éternel des armées et que quand Jean-Baptiste a commencé son ministère a commencé son ministère dans Luc chapitre 3 verset 14 en Luc chapitre 3 verset 14 les soldats sont venus lui poser la question et il dit et nous qu'est-ce qu'on doit faire et il leur répondit et il leur répondit ne commettez ni extorsion ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde de votre solde combien de vies combien de vies combien de vies combien de vies combien d'opportunités combien d'opportunités en nom de la mauvaise enseignement en nom de la mauvaise enseignement a été détruite combien de frères et des soeurs et des soeurs aujourd'hui devraient être des officiers mais à cause de la mauvaise enseignement selon lequel le chrétien ne peut pas aller dans l'armée ne peut pas aller dans l'armée aujourd'hui ces mêmes personnes sont devenues des rétrogrades qui sont maintenant backslidden people qui veulent donner le pouvoir de la religion à un homme qui ne sait pas ce que c'est il détruit des destinées il désoriente il désoriente c'est à l'église c'est à l'église c'est à l'église dans le christianisme et surtout en Afrique et surtout en Afrique où la pauvreté est considérée comme une verté essentielle pour le salut comme une verté pour le salut quand tu es dans le judaïsme quand la loi du succès ne s'applique pas ta vie quand la loi du succès ne s'applique pas ta vie que tu sois méchant ou bon le rabbin doit t'examiner c'est que quelque part tu as brisé les lois parce que tu ne pourras pas vivre parce que tu ne pourras pas vivre les principes du judaïsme de purité dans l'alimentation etc. si tu es dans le manque parce que le manque est contraire à la loi du succès ou la loi de la croissance ou la loi de la croissance il n'y a que le christianisme où l'on enseigne la pauvreté où il enseigne la pauvreté comme étant une verté comme une verté et que le pauvre est même plus proche de Dieu comme Lazare que le pauvre et que le pauvre a la facilité d'entrer dans le royaume ce sont des enseignements tordus ce sont des enseignements tordus parce que ça obéit à aucune loi parce que la loi divine selon Genèse 1 est une loi de croissance la loi divine pour chaque démence est une loi de croissance c'est la loi de croissance ça dépend des ancrages ou des blocus que l'on a de l'imagination de ce que c'est la pauvreté ce que c'est la pauvreté c'est l'absence de la croissance de la croissance c'est l'absence de la croissance tout ce qui ne croit pas tout ce qui ne croit pas tout ce qui ne prospère pas tout ce qui est altéré tout ce qui est stopp est pauvre est pauvre je peux encore expliquer peux-je expliquer encore tu fais un champ tu fais un champ tu fais un champ si c'est de terre si dans ce sol est pauvre est pauvre qu'importe le nombre de semences que tu as jetées tu vas mettre mon frère mon frère à la moi soit la raconte quand tu vas récord tu ne chanteras pas les chants de la grèce tu ne vas pas pour que la raison parce que la terre parce que la terre est pauvre est pauvre un corps qui est malade qui est sick c'est un corps pauvre c'est un corps pauvre c'est un corps pauvre 80% des maladies sont dues à la mauvaise alimentation 80% des maladies sont dues à la mauvaise alimentation donc ce corps est en carence est en carence ce corps-là est pauvre est pauvre parce qu'il faut bien l'expliquer pour que les autres puissent interrôler ça et quand le corps est pauvre n'est pas riche en alimentation n'est pas riche en vitamines ce corps-là tombera continuellement malade quand il y a des guérisons il faut seulement mettre plus de vitamines dans la personne pour que les maladies on dit non il faut bien manger il faut seulement bien manger il faut seulement bien manger tu vas faire des tests des globules sans déséquilibrer ils ne sont pas stables quand tu tombes pas de mauvais mais tu vas te pomper les antibiotiques tu vas les expérimenter ils vont vérifier ton rythme alimentaire ils vont te dire ton alimentation est pauvre tu as des carences tu as des pauvreté donc la pauvreté est un manque et n'obéit pas la loi de la croissance la loi de la croissance à la loi du succès to the law of success j'aimerais que quelqu'un comprenne ça je voudrais que quelqu'un comprenne ça qu'une poudre la pauvreté est une crainte amen et il ne faut pas cajoler la pauvreté mais il ne faut pas cajoler la pauvreté c'envergarde l'amène je peux entendre l'amène can i hear an amen c'est ton enemy il faut le combattre c'est ton ennemi c'est ton ennemi c'est ton ennemi jusqu'à le vaincre Mais de l'instant, je vais faire de la pauvreté de mon adversaire. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas choquant que quand vous êtes imbibé du poison religieux, quand vous avez le poisson de la religion, qui enseigne la pauvreté comme étant une condition qui enseigne la pauvreté comme une condition qui apporte à la salvation, tout succès sera suspect. Tout succès sera suspect. Il va être suspect pour vous. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit à un frère, Ah, on veut en faire ces choses-là. Is that what they teach you? You're going to soon enter into witchcraft. And I said, What's the relation between knowing your rights and entering into witchcraft? Just try and explain to me the relation. And he said, Here in Congo. No. La Côte d'Ivoire in Ivory Coast it's more advanced than Congo. And Senegal is more advanced than Congo. Comment comprenez-vous quelqu'un qui a dit qui critique la Côte d'Ivoire comme notre West-Africain qui est notre ami comme notre friend from West-Africa. How's his name? He's here. with his little shop with his little shop with a family. He's just selling. He's just persevering in what he's selling. And then you'll be surprised that he's built a house. The big market here is bought by Muslims. Our brothers from West Africa. Which magic do they do? It's no more for Congo or for Congolese. It's our zone that has been bought by Muslims. More from West Africa. from West Africa. Which magic do they do? They just sell. They sell clothes that their wives do not wear. Because I'm going to say amen to that. They sell the cyclists and stuff like that. They do not wear. But who buys them? Those that do weights. what magic do they do? Amen. And he said that's when you darken your intelligence. And we've lost our reasoning. We've sold ourselves. And every success is now considered like something suspect. And he said no, but those that are at the market. it's just people who are witchcraft. So Congolese are not people witches. If there are witches they mean that Congo there's witches Why don't they create their own system? No, it's not a problem of witchcraft. Or being in a group of witchcraft. It's just a problem of mentality. And when you have a bad mentality the bad paradigm the bad heaven the one that you've studied in the six years it needs to be removed so that the new heaven may be placed. The Proverbs chapter 13 verse 20 to finish the Bible says that a good person works with the wise become wise. But the one who is pleasing with the wise becomes wise. For a compression of fools suffers harm. So it depends of your environment and what they say in their environment. if you want to become wise then look for people who are wise because wisdom it transmits it's transmissible. Now if you're with people who are not wise with fools people who are concerned with themselves in their situation then you're going to be you can pray and fast but your situation will never change because tell me who you are with and I'll tell you who you are. Hallelujah! 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 So I understand it's a problem of a way of acting it's a problem of information if you want to change look for people who are already advanced in the way that you want to use because there's always there's people who have been there before you in life. If you want to succeed be the friend of those who have already succeeded. You want to get rich do not be again those who are already rich who say no he's stolen he's done this in their family it's never happened because just tell me who you're with and I will tell you who you are. The God of this bad age has blinded the intelligence when God blinds the intelligence of people you're routine to a prison that's open and a prison full of energy he knows that you won't be able to get out why because he succeeded a professor said to alienate the people you do not need to give them weapons just destroy the system of education and you win them why because their mental faculties is already destroyed I'll just read Brother William yet to finish in Christ revealing his own word paragraph 159 he said now in the age of l'odyssée what were people nus they were naked what is light what is light for a blind person if a blind person is directing a blind person one day not fall in a hole they are blind they are naked but they do not know it but even even their mental faculties are destroyed amen amen so that blinding were not natural eyes it means that their mental faculties were being destroyed their spiritual faculties point de suspension three points their understanding their spiritual understanding once your spiritual understanding is destroyed your destiny is disturbed and it's once religion is manipulated by people who are not formed by people who do not know virtues capacities they are blocking you are you with me amen and you enter into a situation that's why when we started in the macaque when you don't have any you don't know how to think when you don't have energy hallelujah hallelujah look how people how did people easily accept the idea that pastors do not have the right to preach anymore that we now need to put the tapes of brother Branham that's what's called alienation that's what I'm saying because follow attentively I'm calling this alienation and there's no explanation that you give you need to be tied up you've lost your you wanted to do things meaning your spiritual faculties have been destroyed because this is my brother this is my children listen all those who are watching every man who is born on earth is sent by God are you you are sent from God you are sent from God even my daughter you are sent from God so no one can do what others do every person every son of God that is reached on earth it's not just randomly you are born to fix a problem on the earth that problem needs to be fixed the phone that you see it's not a generation that's destroyed it didn't just come like that it's just accumulation of a lot of research since the Sumerian Egyptian civilization as a past Roman until Europe until today to the United States and Steve Jobs made the combination of a lot of things so if there's a rupture in life in time you're not going to raise this conclusion are you with me so you're born with a mission so you're sent from God can I hear an amen Paul is not the only sent from God it's just because until now you have not yet understood the law of growing and Matthew 25 speaks the serviteurs of serviteurs who have become useless why did they become useless it was not because it didn't have a capacity it's just that they're wanting to do that brought them by information that was bad that was stopped which were saying that his master was bad how come you have a bad master but he's giving you a talent don't you see that the ideas that you have and the vision that your master to you are contradictoire they are not the same because if your master did not trust that serviteur you're not going to have any obligation to give him that talent because the master said I was supposed to say bring it to the bank and it was going to grow and bring out goods but if the master gave and I would like to tell you that if the master has given you a talent it's because he knows that you have the capacity that go over the bank but what brought you to be blocked you do not do anything you come to church let me just open my face because this part needs to enter why don't you work because if the pastors cannot bring any success in the message it's because they all sold themselves to brother Branham it cannot work and I come and read the protection of brother Branham and I tell you it's not me don't accuse me I'm not responsible it's brother Branham no it does not work no there's something you cannot come and teach me and give me information and you yourself you remove yourself meaning you have not sent from God what I'm telling you I'm responsible when I'm speaking of the transformation by the renewing of our mind then I'm responsible and I believe that the celestial entities the angels of God that are here and there are everywhere 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 where this teaching is going if you're listening to it then the nature of those angels are going to come and bring up your mind and they're going to bring you up my sister you who does not want to pray why do you have the challenge let her arm in the dimension I have my gifts where did it go so the master who knew the bible says that he gave them talent according to their competencies it means that you're competent you're more than a bank and we just repeat I'm more than a bank because the master Christ himself but if you knew that I'm a bad master you're supposed to say but you accept it and you took it and you hidden it and you've waited while the others were multiplied I was supposed to take it I was supposed to take it my talent I was supposed to take it I was just gonna because how many attitudes lack of information has slowed down the economy of God has slowed down the advancement of God it's like what I'm teaching people come here they come they go they come and so you're like this and you're there as if you're spectators but you're going to become servitors they're useless he became but they were not like that he became by lack of productivity that's what poverty is when there's no multiplication you receive the word and you're nowhere you do not do it even the zeal you do not have it when you have the word in the word of God there's nothing even when you come and sing you are poor because you need to understand poverty is when you're missing when you're productivitivity you're black you're bringing back you're going down you're bringing down the economy of God no I pray that this teaching will come and bring out talents and gifts that are inside of you everyone has a potential everyone has a gift you serve everyone to solve that to fix a problem and until now if you're still if you look warm it's because you do not know what's the problem that you have to fix someone say amen someone say amen because when you think that the pastor should not reach it's because you're not inside the mission plan once you're going to meet people who are crying who have problems who are blocked and that you who's bringing them the word you need to go and look for God you're going to change your opinion you're going to change your opinion meaning the alienation it's an alienation people have sold their rights they've sold their capacities they have sold the gifts that God has given them people who have been powerful they'll be working for the Lord after a few times but my brother what was making you preach before so it was the demon that you've transmitted to them you made miracles you had power because the law of God is the law of growth the Bible says you're going to find who has loved you so who has which influence does not come from God do not kill the talents that are in you be active move you multiply yourselves otherwise you are poor very poor God has that to do with fewer people because our God is a God that is not poor poverty poverty is not part of the attributes of God the attributes of God are attributes of growth of success of multiplication so a grain has produced 100 so the word I'm preaching you need to go and give it to get 100 souls when you see young pastors who are here so you're your problem you just come and sit like others listen to the on Sunday and then you come back next Sunday get out to the road and go and create you win some souls do something the gift of God if you do not wake it up then the law of growth if you do not work it becomes smaller that's poverty it's when you don't have when you're going down that's why I'm not a friend of poverty he's my enemy what I'm saying it goes and fights people it disturbs people and I know what it disturbs you know it produces some products when you enter into your body it's like when you're becoming more and more sick when it's moving your body like that meaning it's there's something that the product is doing that is good oh how it's marvelous it's very blessing the talent should not be killed should not be blocked the master that has given them he knew that he gave them because you have capacities and what is waiting from you is for you to duplicate yourself and you need to duplicate yourself because the master will be happy and he will add to what you have once you present it once you present the duplication that's why I said you've been trusting you and the Lord will place you to manage the biggest riches bigger riches and you're entering to the joy of your master because you've accomplished the law of duplication so you need to multiply so you should not keep such a rich for yourself it's very dangerous while everywhere here people are dying I have my doctor who is in Cameroon in the morning he teaches or in the evening him and all these people of the seven and the seven they find themselves at the evening and they follow the same teaching that you are listening to so you can't be here to see if you're there to see if you're there to see if you're hiding your talents and say my brother you'll be surprised that you'll be thrown outside where there's darkness where there's the grinding of teeth for which reason because you've listened you've received and you've done nothing for the multiplication we need to go around while I was praying yesterday the Lord has given me a script I have 54 and I think it will be you need to read this every day read the script every day the Bible elarge the place of your tent you see the laws of God they are not the laws of alteration so you cannot go in that teaching if you do not first destroy the religion there is blocked there is a line the children of God you need to first get out of the line he said the Lord enlarge the place of your tent stretch your tent wide do not hold back lengthen your cause strengthen your stakes for you will spread out to the right and to the left the laws of God are laws of extension are laws of growth your posterity and your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities so the time has come for you to the time has come where you need to make an invasion that everyone that has received may not start the invasion what you have received supplique cela duplique ne rest pas statique ne rest pas statique ne rest pas statique parce que si tu restes statique ce que tu as signé l'arrêt de ce que tu as parce que le Seigneur ne viendra que t'établir sur des biens plus nombreux lorsque tu auras fait bon usage de ce qu'il t'a donné parce que si il t'a donné c'est parce qu'il a vu en toi de la capacité et ce matin avant de terminer c'est vrai que je te dise que si tu es ici c'est parce qu'à sûrement Dieu a vu en toi c'est que tu es capable il y a quelque chose qui te bloque tu as dit hallelujah il y a quelque chose qui te bloque mais tu dois prendre la décision mais tu dois prendre la décision que je ne serai plus la même personne je dois me multiplier je dois me multiplier je dois me multiplier je dois me multiplier parce que la suite de ce qui se fera dépend de nos attitudes nous devons nous synchroniser avec le programme du royaume de Dieu vous savez quand j'ai enseigné sur la croissance les lois du minimum la bénédiction j'ai vu des gens prendre leur argent ils sont allés mettre dans les affaires sans associer Dieu sans apporter de Dieu et je dis non nous ne sommes pas comme les Jérôme on parle de la croissance des fils de Dieu pour faire avancer les programmes du royaume afin que la justice de Dieu soit enseignée afin que les enseignements qui sont dispensés qui sont les enseignements qui ouvrent l'esprit parce que tu ne peux pas comprendre donc tu ne peux pas écouter cet enseignement calmement chez toi et rester la même personne et être la même personne non, 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 non c'est que tu as un problème amen parce que ce sont des enseignements qui ouvrent l'esprit ce sont des enseignements qui brisent les chaînes parce que la religion la dénomination ce sont des chaînes et Frère Bonham me dit que le Saint-Esprit a été lié par des fleuves dénominationnelles la dénomination lie le Saint-Esprit la dénomination établit les liens établit les limites Dieu a dit qu'il faut dénier et ne retient pas dit que là où il y a l'esprit du Seigneur c'est là où il y a la liberté c'est la dénomination qui dit que non je peux faire ça pour toi il ne peut pas faire ça pour toi mais il ne peut pas faire ça pour toi donc il y a pas de limites mais pour Dieu il n'y a pas de limites tout est possible à celui qui croit il n'y a pas d'impossibilité il n'y a que la dimension de tout est possible cela dépend de notre système de croyance de croire de croire Amen 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 So as you are here every son of God is born on earth to fix a problem when you're going to pray now try and look what problem are you supposed to fix what is your mission you cannot just be a spectator is that possible no no you are here you have a mission people who are who are who are coming out of prison who are becoming stars they are not people who are particular they have understood their mission they have understood the problem that they have to fix I Dr King I know the problem that I have to fix that's why whether there's 400 or 1,000 pastors whether they go I don't care what they say because I know I'm here to fix a problem and that's the gift are you with me when Brother Brandon came the angel of the Lord told him that you're born in this world to make the world know the gift of the divine healing so he knew what he was saying and the angel told him that it's going to work only if you bring people to believe you someone said amen to that but it's not the only person that's sent to earth you should forget that those are dogmas every child of God is born to fix a problem and you're going to succeed your mission and you're going to put energy inside your vocation there's a lot of things to say but next week Sunday we're going to come back to speak and to insist on the on our stars and to understand how they fall under the heaven of the 76th then we'll go to the creation of the new heavens may the Lord bless you and bless you richly you and bless you thank you thank you thank you for coming and thank you so Sous-titrage FR ?